Transfert bouclé, son coach vend la mèche. Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous, abonnez-vous à la chaîne pour rester informé, sans ajouter plus, recevons les dernières nouvelles. Dans un entretien accordé à la Gazeta dello Sport, Paulo Fonseca a déjà annoncé le transfert de Thiago Diallo, dont le contrat avec le LOSC se termine en juin prochain. Pisté notamment par le Paris Saint-Germain et l'Inter, le défenseur central portugais de 23 ans devrait en effet rejoindre la Juventus. Avec la blessure de Milan Skriniar, qui devrait être absent entre 3 et 4 mois, le PSG semble chercher un nouveau renfort en défense après l'arrivée de Luca Beraldo. Plusieurs pistes ont ainsi été évoquées en ce mercato hivernal, avec Diego Llorente de la S-Roma ou encore Thiago Diallo du LOSC. Je le vois déjà prêt à aider la défense des Bianconeri, en ce qui concerne l'international portugais, le vent a semblé tourner ces derniers jours, puisque la presse italienne a annoncé un accord entre le LOSC et la Juventus. Des informations confirmées pas Paulo Fonseca en personne. Je le vois déjà prêt à aider la défense des Bianconeri. Par rapport à sa première aventure italienne, celle qu'il a vécu très jeune à Milan, il a beaucoup grandi en tant que joueur et aussi en tant qu'homme. Et maintenant, il a aussi beaucoup plus d'expérience qu'avant, a expliqué le coach lillois, lors d'un entretien accordé à la Gazetta dello Sport. Il a encore des progrès à faire, après tout il n'a que 23 ans, en plus, il connaît déjà la langue, il parle bien italien. Et je pense que cela peut l'aider à s'installer plus tôt que prévu dans une nouvelle et importante équipe comme la Juventus, a poursuivi Fonseca, confirmant ainsi l'échec du PSG ou encore de l'Inter, deux clubs vraisemblablement très intéressés par Thiago Diallo. Il a encore des progrès à faire, après tout il n'a que 23 ans. Il lui faudra du temps pour retrouver le bon rythme, mais pour la Juve, il peut être un excellent défenseur. Un transfert capote pour 6 émeraux ? Cet hiver, le PSG a lancé son mercato avec l'arrivée de Luca Beraldo. Mais le club de capitale aurait prévu de continuer à piocher au Brésil puisque Gabriel Moscardo serait plutôt proche de la formation parisienne. Mais alors que son transfert serait programmé pour l'été prochain, les négociations bloqueraient entre les Rouges et Bleus et le Corinthiens. Après Luca Beraldo, le PSG aurait prévu de continuer à piocher au Brésil. En effet, le club de la capitale serait très intéressé par Gabriel Moscardo. Augusto Melo a d'ailleurs confirmé il y a quelques jours que le dossier était bien bouclé. « Je peux confirmer que nous avons vendu Gabriel Moscardo au Paris Saint-Germain, l'affaire est conclue », avait indiqué le président du Corinthiens. « Le transfert de Moscardo programmé pour l'été prochain ? » Mais problème, Gabriel Moscardo n'a toujours pas été officialisé par le PSG. Son arrivée aurait même été reportée à l'été prochain en raison d'une blessure au pied. Mais les dirigeants parisiens ne seraient pas au bout de leur peine dans cette affaire. « Ça bloque entre le PSG et le Corinthiens sur les modalités de paiement. » À en croire les informations du journaliste brésilien Bruno Andrade, le Corinthiens voudrait avancer la partie du paiement pour Gabriel Moscardo. Le pensionnaire du Brasileiro réclamerait 6,6 m euros plus tôt que prévu. Et pour l'instant, la situation serait bloquée entre le PSG et le Corinthiens. Si les deux parties ne parviennent pas à trouver un accord, le transfert du milieu défensif de 18 ans pourrait bien tomber à l'eau. Luis Enrique s'agace encore contre un journaliste. Alors que la CAN 2024 a débuté ce samedi soir, Ashraf Hakimi est actuellement en Côte d'Ivoire avec le Maroc. Ce dimanche soir, le PSG était donc privé de son numéro 2 pour le choc face au R.C. Lens. Interrogé par un journaliste sur l'absence d'Ashraf Hakimi, Luis Enrique s'est emporté. Appréciez-vous la nouvelle ? Laissez votre like pour aider la chaîne. La Coupe d'Afrique des Nations a débuté ce samedi soir avec l'entrée en liste de la Côte d'Ivoire, le Pays Haute. Convoqué par Wally Rograghi, le sélectionneur du Maroc, Ashraf Hakimi a donc manqué le dernier match du PSG. Hakimi est à la CAN avec le Maroc. Sans Ashraf Hakimi, le PSG s'est imposé sur la pelouse du R.C. Lens ce dimanche soir, 0 à 2. Lors d'un entretien accordé à Prime Vidéo, Luis Enrique a été questionné sur l'absence de son latéral droit marocain. Et le coach du PSG a poussé un coup de gueule. Pourquoi je me plaindrais de ça ? Est-ce qu'Ashraf Hakimi vous a un peu manqué côté droit ? Et Kanyinli non ? Et Kempembe, et Nuno Mendes non ? Et Skriniar ? Je ne sais pas pourquoi vous me demandez ça. J'ai une responsabilité en tant qu'entraîneur de tirer le meilleur des joueurs, des joueurs que j'ai là. Hakimi fait partie des meilleurs alliés droit au monde, il a fait d'excellents matchs, mais là il joue avec sa sélection. Pourquoi je me plaindrais de ça ? C'est un joueur clé, oui, mais il n'est pas là. Je dois être optimiste avec ceux qui sont là, c'est mon rôle d'obtenir le meilleur de ceux-là, a pesté Luis Enrique, l'entraîneur du PSG. Benzema à Paris ? La nouvelle annonce. Alors que le cas Karim Benzema à Alitiad fait beaucoup parler, son avenir est au cœur des rumeurs. Pourrait-il déjà quitter l'Arabie Saoudite après seulement six mois ? Selon certains, Nasser Al-Khelaifi, président du PSG, rêverait d'accueillir Benzema. Mais visiblement, on serait encore loin d'un départ pour KB9. Si on parle beaucoup de l'arrivée d'un nouveau milieu de terrain et d'un défenseur central au PSG cet hiver, Nasser Al-Khelaifi aurait lui un autre rêve. En effet, comme révélé ces derniers jours par Sportzone, le président parisien aurait l'envie d'accueillir Karim Benzema dans le cadre d'un prêt de six mois. Le ballon d'or 2022 quittera-t-il déjà l'Arabie Saoudite et Alitiad ? Benzema sur le départ ? Pour Cogtofside, Fabrizio Romano a fait un point sur l'avenir de Karim Benzema et les nombreuses rumeurs concernant l'ancien numéro 9 du Real Madrid. Le journaliste italien a alors expliqué, un nom a été lié à un départ d'Arabie Saoudite, c'est Karim Benzema. Il est seulement arrivé durant l'été, rejoignant Alitiad. Je n'ai aucune information sur Benzema actuellement. Aucune négociation ? J'ai vu beaucoup d'histoires, mais je ne suis pas au courant de négociations concrètes actuellement. Voyons si quelque chose change dans les jours à venir, a-t-il ajouté à propos de Benzema. Louis-Sénriquet s'en prend à Zahir Emery, il s'explique. Réaliste, le PSG a pris le dessus sur le RC Lance dimanche soir en clôture de la 18e journée de Ligue 1. Un coup énorme réalisé par les Parisiens qui s'envolent au classement. Louis-Sénriquet était malgré tout tendu sur le banc et il a haussé le ton auprès de Warren Zahir Emery. Il s'est expliqué. Le PSG a peut-être tué le peu de suspens qu'il restait en Ligue 1. Tombeur du RC Lance grâce à des buts de Bradley Barcola et Kylian Mbappé, les Parisiens comptent désormais huit points d'avance sur leurs dauphins, loges et sénices. De quoi satisfaire Louis-Sénriquet, pourtant très actif sur son banc, notamment pour donner des consignes à Warren Zahir Emery. Je donne beaucoup de consignes, le krach du PSG n'a pas été le seul visé par les remontrances de son coach puisque Carlos Soler n'a pas été épargné non plus. Le côté droit parisien, qui était dépourvu d'Achraf Hakimi, a été sollicité et l'entraîneur espagnol était obligé d'être vigilant. Il ne s'agissait donc en aucun cas d'une attaque personnelle selon Louis-Sénriquet qui a donné des explications en conférence de presse. Notre but est toujours d'être imprévisible pour l'adversaire, pourquoi j'ai élevé la voix sur Soler et Zahir Emery. Vous n'avez pas aimé ? Ironique, j'ai été enchanté. La raison pour laquelle vous m'avez vu gesticuler, c'est que je donne beaucoup de consignes à mes joueurs pour les aider. Lance est une des meilleures équipes en termes de pressing, il fallait qu'ils soient troublés dans leur référentiel de jeu, c'est ce qui s'est passé dans ce couloir. Que ce soit Warren-Carlos ou Ousmane, ils ont pu attaquer en profondeur. J'ai aimé leur contrôle. Notre but est toujours d'être imprévisible pour l'adversaire, a déclaré Louis-Sénriquet en conférence de presse. Voilà qui vient mettre fin à un éventuel psychodrame au sein du vestiaire parisien. L'étrange message d'un joueur de Paris à l'étranger, loin du PSG, Juan Bernat ne passe pas la meilleure saison de sa carrière pendant son prêt au Benfica Lisbonne. Blessé depuis fin octobre, Bernat lutte contre une pubalgie si l'on en croit sa publication sur Instagram par le biais d'une story, qui a été effacée quasiment instantanément. Juan Bernat a débarqué au PSG à l'été 2018 en provenance du Bayern Munich. Mais une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en septembre 2020 a inversé la tendance. Nuno Mendes est arrivé à l'été 2021 et le temps de jeu de Bernat n'a plus été le même depuis. Juan Bernat donne de ses nouvelles et supprime sa publication. Au point où le PSG a pris la décision de l'envoyer en prêt au Benfica Lisbonne l'été dernier et ce, jusqu'à l'issue de la saison. Le latéral gauche de 30 ans est blessé depuis la toute fin du mois d'octobre. Ce lundi, Juan Bernat a publié une story sur Instagram, supprimée dans la foulée, par le biais de laquelle il a poussé un coup de gueule. Lutter contre la pubalgie Sur Instagram, le joueur prêté par le PSG au Benfica Lisbonne a regretté le fait de lutter contre la pubalgie. Abola a rapidement réagi en faisant une capture d'écran de la dite story supprimée par Juan Bernat. De même pour Paris, SG Info qui a relayé cette information simplement momentanée de la part de Bernat. Que pensez-vous de cette nouvelle ? Abonnez-vous pour ne rien manquer.